Musique Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Rewild ! Pour l'épisode 46, je suis accompagné, je le laisse donc se présenter et dévoiler le jeu qu'il a choisi. Salut, je m'appelle Mathieu, je suis plasticien et je vais vous présenter TimeSplitter sur PlayStation 2. Édité par Eidos Interactive et développé par Free Radical Design, il arrive sur nos consoles en novembre 2000. Ce titre fait partie des jeux de lancement de la console aux Etats-Unis. Ce FPS va nous faire réviser nos leçons d'histoire et nous faire aussi voyager dans le futur. Préparez-vous, c'est parti ! On se retrouve dans la sélection de personnages pour le premier niveau. Yes ! On a le choix entre deux personnages, un beau moustachu blond, Captain Ash et Lady Jane. On va prendre Captain Ash parce qu'il a une belle moustache. Voilà ! Ça arrive ! Bon chargement ! Première question pendant ce temps de chargement justement, pourquoi TimeSplitter ? Alors TimeSplitter, c'est le premier jeu de PlayStation 2 que j'ai eu. Je l'ai eu avant même d'avoir la PlayStation 2, du coup je l'ai eu genre à Noël 99 et j'ai acheté la PlayStation 2 genre en janvier 2000. J'étais un des premiers de mon entourage proche à l'avoir et j'étais comme un fou ! Tout le monde venait chez toi ! Non, on allait jouer dans un magasin à la démo de SSX en fait. Parce que tu ne l'avais pas encore ? Parce que je n'avais pas SSX, j'avais juste TimeSplitter et j'ai évité au fin fond de la campagne. Ouais, c'était déjà pas mal ! Ouais, ouais, c'était cool ! C'était cool ! Voilà, premier niveau, on se retrouve en Egypte avec un petit mother, on peut ramasser un tromblon et on va essayer de se faire ce niveau assez rapidement. Ouais, parce que le jeu pousse presque à faire du speedrun au final. Ouais, le jeu pousse complètement à faire du speedrun, le nom l'indique un petit peu, TimeSplitter donc c'est une histoire de voyage dans le temps avec des espèces d'extraterrestres mutants qui nous attaquent. Et en fait, on débloque des trucs en fonction du temps, du temps qu'on met à finir le niveau. Et les temps à faire, même là en facile, les temps sont vraiment hyper serrés. Ouais. Genre, là je vais être à un petit peu plus d'une minute, je crois que pour gagner le premier bonus multi, il faut le faire en moins d'une minute. Donc ça veut dire, aller beaucoup plus vite que ce que je vais là. Ouais. Et c'est pas simple du tout, malgré le mode facile. Et en parlant de faire le jeu vite, je sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de cinématique d'intro, ils ont fait le jeu comme ça. C'est juste le mode, il n'y a pas d'histoire. Enfin si, il y a un semblant d'histoire apparemment. Ouais, écrit sur la boîte quoi. Sinon, je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu pour faire de l'histoire mais grosso modo, on a un menu, on commence premier niveau, bim, on a deux personnages. Même avant, tu choisis déjà si tu joues à 1, 2, 3 ou 4 parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 en plus, ça c'était vraiment pas mal quand on avait un multipad parce que sachant que le multipad c'était pas forcément bien développé quand la console venait de sortir. Ouais, ouais, on jouait sur une toute petite télé, coupé en 4, en splitté, ça marchait hyper bien. Empêcher les autres de regarder son écran, c'était pas facile. Non, non, regarde où je suis. Deuxième niveau, on change d'époque complètement, on est en 70, les pattes d'Eff et compagnie. Et on va combattre des Chinois. Et on va combattre des Chinois, tout à l'heure c'était les Bédouins et là les Chinois, tout le monde y passe. Les personnages s'appellent même A Bédouin, on a vu ça dans le multi, c'est un gros mot. Et donc au final on aura 18 personnages. 18 personnages, donc il y a 2 persos par niveau, 9 niveaux on a l'impression que ça fait court. Mais il y a 3 niveaux de difficulté par niveau et en fait ça change vraiment le niveau. La difficulté c'est la même base mais il est genre beaucoup plus long à chaque fois, plus dur avec plus d'ennemis. Avec plus d'étages à descendre par exemple pour l'Egypte. Voilà, l'Egypte en normal il est à 4 étages de plus par rapport à ce que j'ai fait et beaucoup plus d'ennemis. Donc ça change vraiment la donne. Ca fait un petit peu comme Metal Gear Solid 2 ce que j'avais dit. Pour récupérer les Doctag il fallait connaître toutes les rondes de tous les terroristes. Sachant que ça change en fonction du niveau que tu faisais en fait. Là c'est un petit peu pareil en fait. si on veut tout débloquer c'est à dire tout faire dans le temps idéal pour débloquer les codes. Enfin c'est pas des codes c'est des petites modifications de multi. Des trucs hyper drôles, un paintball, les grosses têtes, les munitions illimitées. Enfin des trucs un peu marrants qui font que les parties multi deviennent hyper drôles. Un peu plus ouais. Parce que déjà il est déjà sympa mais... Ouais ouais ouais. Mais du coup ça fait qu'il y a plein de trucs à débloquer. ça relonge un petit peu la durée de vie quoi. Ouais parce que au final ça peut se faire assez rapidement quand même. Bah on peut faire les niveaux assez rapidement. Après voilà pour tout débloquer il y a vraiment du challenge. Il y a vraiment du challenge. Sachant qu'il faut tout faire tout seul. Parce qu'on a essayé tout à l'heure de faire un niveau tous les deux. Il y a un mode coop. On a fait un niveau en 59 secondes on a rien débloqué. On a rien débloqué. Non mais parce que même de fait finir le niveau on gagne des choses. Et on gagne autre chose quand on finit avec le temps. Donc en coop on débloque rien du tout. Ouais c'est juste pour découvrir le niveau en fait. Ça permet de le faire de façon un peu plus facile. Parce que c'est vrai qu'on souffre un peu des fois en solo. En solo il y a des passages vraiment tendus. Même à deux hein. Oui oui. Je confirme. On n'a pas fini... Il n'y a pas beaucoup de niveaux qu'on a fini ensemble tous les deux vivants. Non il y en avait toujours au moins un de mort. Ouais ouais. Au moins un de mort. Ou le deuxième à moitié mort. Il ne restait plus qu'une barre de pixels de vie. Ouais ouais. En un coup c'était fini. Après il y a un truc bizarre quand on joue en multi c'est qu'on a vu que... Oh ! Oh ! On l'a vu de près pour une fois. Parce que je les tue dès qu'ils apparaissent. Voilà. Mais voilà montre un petit peu quoi ça ressemble là. C'est un espèce de truc décharné un peu dégueulasse là. Mais au final on ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils tirent des boules d'énergie. On ne sait pas pourquoi ils apparaissent en fait. On récupère des objets mais on ne sait pas pourquoi les ennemis apparaissent comme ça en fait. Ouais on récupère des trucs bizarres. On récupère un cerveau, une mallette, tout à l'heure une croix égyptienne. Une cranque, s'il dit pas de bêtises c'est ça non ? Une cranque. Ouais ouais je crois que c'est ça. Et donc les Thames Featers ne sont pas d'accord qu'on récupère ces artefacts j'imagine. Voilà. Ils en avaient besoin. Mais ils ont attendu qu'on aille les chercher pour se manifester. Peut-être qu'ils ne peuvent pas le prendre au sol eux-mêmes. Ils sont obligés de le prendre sur un cadavre. Ils attendent qu'on ramasse pour nous tuer. On a des petits stats à chaque fois. Mais pourquoi on ne sait pas. On ne sait pas, c'est le mystère. On les freine. Voilà. Donc ça sera vraiment axé sur le temps. C'est vraiment un jeu, même justement c'est peut-être pas plus mal qu'il soit court. Vu qu'il faut le refaire, le refaire, le refaire, le refaire, le refaire. Ouais ouais parce que pour finir... Et bah voilà, nouveau personnage. Mais c'est pas le temps que j'ai battu c'est parce que j'ai fini le niveau. Ouais ouais, faut refaire et pour battre le score, le tout premier score en facile de la pyramide. J'ai essayé de refaire cinq fois. Là j'ai fait une minute neuf. Je n'ai pas gagné le truc donc... Des fois ça se joue à un poil de cul. Ouais ouais, ça se joue à pas grand chose mais pas simple quoi. Pas simple. Le fait qu'on change d'époque, il y a plein plein d'armes différentes. On voit, on avait le mother et le tromblon. Là je vais être dans le futur genre... Des armes un peu plus laser, automatique. Ouais, des armes laser, des trucs automatiques, des trucs... Là le pistolet que je vais avoir, il tire des balles qui rebondissent contre les murs. Donc en multi c'était énorme les balles qui passaient dans tous les sens. Tu passais plus de temps à tirer sur le mur que sur l'adversaire. Tu es en permanence parce que de toute façon les balles rebondissent donc ça finit bien partout chez quelqu'un. Et donc la tranche de temps ça part de 1935 jusqu'à 2035. Ça fait une belle partie, une belle partie d'histoire. Ouais ouais, on voit bien aussi toute la retranscription historique du jeu. Avec là 2035 je crois qu'on y est là. Ouais donc c'est assez dégueulasse, assez crade. Voilà, c'est dans quelques années et on est tous des cyborgs. On a tous des implants comme dans Deus Ex. Comme dans Deus Ex. Et en fait c'est tout à fait la norme dans 20 ans, vous verrez, nous serons tous des cyborgs. On sera tous uploadés. On aura nos mises à jour comme la Playstation 4 ou l'Xbox One. Tous les 3 jours. C'est une grosse mise à jour de 2G, 3G. Voilà, et on ne pourra plus rien faire. Voilà. Ce qui fait qu'il faudra se mettre à jour par même temps, sinon il n'y a plus rien qui marche. Voilà. Qui fait les courses ? Non, non, attends, je fais ma mise à jour. C'est ça. C'est pas le bon endroit. Les niveaux... C'est un peu labyrinthique quand même. Les niveaux sont complètement labyrinthiques. Là vu que tu sais où tu vas, on te donne l'impression que c'est rapide. Mais voilà, là t'es perdu. Mais quand même les niveaux jusqu'à maintenant, ils sont passés assez vite. Ce que tu dis, 2 minutes de niveau, même si tu dis que c'est trop long, c'est quand même super rapide pour un niveau. Ah bah oui, 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 c'est hyper rapide. Oui, oui, on arrive à... On arrive à finir les niveaux en moins d'une minute ou en moins de deux minutes. C'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Mais bon, en normal, déjà, le temps devient déjà... Il faut 300 minutes de temps pour finir le truc, quoi. Ouais. Il a tellement confiance en lui, il tire la roquette, il regarde même pas si le mec il est mort, il se barde. Voilà. C'est Lara Croft. Ah oui. Avec son débardeur. C'est ça. Je suis perdu dans ce niveau, donc je perds beaucoup de temps. Voilà, donc la triple roquette à la Unreal. On a pas mal d'armes. Avec un tir primaire, tir secondaire. Alors, des fois, c'est subtil. Oui. C'est vrai que des fois, on fait pas trop les... Je crois que j'étais au bon endroit, mais je suis perdu, en fait. Ah, c'est pas en haut ? Il me semble. Faut récupérer ce que là, on va chercher une disquette. On est en 2035, mais on cherche des disquettes. Mais c'est des disquettes de 12 terrains. Voilà. Non, mais... Et le DVD n'a pas marché, c'est des VHS encore. Des VHS en HD. C'est ça. Non, je suis perdu. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah... On continue encore un petit peu, là. Et après, on va peut-être se faire un petit co-op. Après, on va peut-être se faire un petit co-op. Enfin... Parce que le modissement, on l'a déjà montré, au final, le principe... Après, on a des niveaux un peu différents, du coup. Putain, c'est celui qui me courra d'après tout à l'heure. En fait, il veut t'expliquer ton chemin. Il voit que t'es perdu, il sait où il sait que t'es perdu. Oui, mais je suis sûr que c'est là. Mais bon. Peut-être qu'on va décéder, là. Je t'ai invité, parce que tu fais quand même quelque chose un peu de spécial, on va dire. Enfin, de pas très courant. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, dans la présentation, j'ai dit plasticien. Alors, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mais grosso modo, je suis, on pourrait dire, artiste plus que peinte. Parce que j'utilise des médias vraiment variés. Tu touches à tout, ouais. Je touche à tout. Ah, j'ai trouvé, je crois. Je touche à tout. La peinture, la sculpture, les médias numériques aussi. Tout ça me passionne. Oh, la disquette. Elle est là, la disquette. C'est la roquette dans la tête. Un fort descendant. Donc là, les tels fitters ont commencé à apparaître. Et donc, artiste. Mon artiste, c'est un peu mon peu, donc je préfère dire plasticien. Et qu'est-ce que tu fais concrètement en fait ? C'est peut-être un peu pluraliste. Voilà. Tout un tas de choses. On peut faire de la customisation. Et à côté, j'ai ma pratique perso. Donc, je fais des customisations, donc sur toutes sortes d'objets, sur des consoles, des guitares héros, ce genre de choses. Un peu tout. J'ai fait des pots à lait, en fer. Voilà, ce genre de choses. Et je fais des fresques aussi chez les gens, donc sur des murs, etc. Parce que donc, tu as un nom, pas un nom de scène ? Ouais, ouais. J'ai un blaze, comme on dit dans le graffiti. Mon nom d'artiste, entre guillemets, c'est, je crois. On se met en arcade ? Ouais, tant qu'à faire. En arcade à deux. Voilà. On va ressortir du menu. On se met à deux. On a un petit profil. Et on va se mettre un petit desmatch en village. Tout est paramétrable. Tout est paramétrable. Ça, c'est cool. Plus les petits codes qu'on n'a pas là. Qu'on n'a pu gagner en mode histoire. Voilà. Mais là, on n'a pas gagné. Parce qu'on est nul. Voilà. Et moi, je vais le faire prendre. Tous les personnages sont bien chelous. Voilà. Ça vous montre un petit peu. Ouais, on n'a pas trop montré. Et à chaque fois, il y en était pas mal pour le cyborg de la fin. Voilà. Enfin, la parité. Mais il faut voir comment elles sont sapées quand même. C'est ça. C'est ça. Et on a tous les personnages bien chelous. La momie verte qu'on n'a pas. Le chef chinois, cyborg, racaille. Enfin, des trucs. Ouais. Mais il reste encore... Les personnages de fin, on ne les a pas encore là. Non. On n'a pas encore la momie verte. Ce genre de truc un peu bizarre. Et donc, ton nom ? Et donc, ton nom, c'est Croa. Voilà. Avec ta petite page Facebook. Avec ma page Facebook. Avec mon logo qui est un petit corbeau. Donc, Croa, c'est le bruit du corbeau. Et tous les jeux de mots qu'on peut faire avec. Voilà. Donc, c'est... Je ne sais pas si vous avez pu voir sur la page. J'ai fait customiser ma Dreamcast. Par Mathieu, donc. Et en fin d'émission, juste avant le générique de fin. Enfin, ça sera compris dans le générique de fin. Il y aura un petit timelapse pour montrer un petit peu comment il travaille. Ouais. C'est pas mal. C'est sympa. C'est rapide et tout. Et ça rend bien. Donc, si jamais vous avez... Je ne sais pas... Tu fais les manettes, non ? Peut-être. Je fais les manettes. Alors, à condition que ça soit assez pratique. Par exemple, sur la Dreamcast, on peut facilement démonter la manette. Ouais. Elle est assez large aussi au final. Elle est assez large. On peut démonter grosso modo la coque de devant. Ah ! Entretuée. Donc, pareil. Par exemple, mais bon. Une manette de PlayStation 2, c'est plus compliqué. Après, tout se fait. A savoir que les manettes, elles sucent quand même énormément. Donc, pour une manette de déco, c'est vraiment bien. Après, c'est plus pour décorer. Ce ne serait pas pour réutiliser derrière. C'est pas... Ouais. Sur les consoles, on peut. Sur les manettes, la manette de PlayStation, il y a juste le milieu qu'on peut peindre. Il n'y a pas grand-chose à peindre. Ou jusqu'à la limite. On peut changer la couleur de la coque, mais il n'y aura pas vraiment de design dessus spécifique. Ce serait un peu compliqué, quoi. Bah, on peut. Mais là où on pose les mains, les doigts, tout ça, c'est bien. Je suis en train de me faire défoncer. Moi, c'est vrai. Je suis premier encore. Moi, je suis sixième. Sachant que je perds un poids là. Voilà. Les parties peuvent être très longues parce que là, on n'a mis que 20 kills. Et on perd un kill à chaque fois qu'on se fait tuer ou qu'on se suicide. Donc, ça veut dire 20 en positif, quoi. Voilà. Donc, ça peut être super long. Et vu que comme moi, là, voilà, je suis déjà à moins 4. Non, non, mais voilà. Je suis à moins 3. Merci. Allez. Petit pistolet nul. Ils sont où ? Ils sont où ? Et donc, il y aura dans la description de la vidéo, il y aura le lien de sa page, si jamais ça vous intéresse, histoire de voir un petit peu plus ce qu'il fait, par exemple. Et ouais, venez nombreux. Voilà. Si jamais. Admettons, il y a, par exemple, aussi un anniversaire ou un truc comme ça. Tu sais que tu peux avoir des petites commandes. Par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui est fan de Ghibli, tu pourrais faire, potentiellement, un petit poster ou un truc du genre. Complètement. Des toiles sur demande. C'est ce que je fais aussi. Quand je ne peux pas faire une fraise, que je fais une grande toile. Ça marche très, très bien. Et puis, bon, voilà, je ne suis pas là pour rien. Je suis assez familier avec l'univers un peu geek. Et tout ça. Du coup, ce genre de... Faut-on dire, ah, fais-moi poster Ghibli, tel film, etc. Je vois précisément ce que c'est. T'es multi-univers aussi, hein. C'est ça. Le multivers. Le multivers, c'est dans quoi ça déjà, le multivers ? Je ne sais plus, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus dans quoi c'est. Mais dans Tennis Plutters, par exemple, c'est pas trop mal. Je peux être un peu dans cette idée-là. Là, là, boum. Bon, là, je remonte un petit peu. Moi, pas du tout. Là, je cours après. Parce que j'ai récupéré un lance-roquette. Et donc, tu dois en récupérer une dans la trance, une roquette. Ah, c'est ça. C'est pour ça que ça peut être super. Non, mais c'est marrant. Donc, A4, je vous laisse imaginer. Ah ! Donc, A4, ça va très, très vite. Ça va assez vite comme jeu. Donc, on... A4, c'est hyper drôle, en fait. Même si on est contre des bots tous les uns contre les autres, le fait que les niveaux soient assez grands, riches, etc. Ah, merde ! Je suis en train de regarder, de savoir combien de temps il reste. Parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Peut-être pas se faire couper la chic. Et je me suicide, lamentablement. De toute façon, je pense que pour la peine, ça va se finir là-dessus. C'était donc TimeSplitter sur PlayStation 2. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à le dire. Passez vraiment sur la page de Mathieu. Allez voir ce qu'il fait. N'hésitez pas à lui dire aussi ce que vous en pensez. Si vous avez des idées, des demandes particulières, demandez-lui. Il vous répondra. Avec plaisir. Moi, je vous dis à dans deux semaines pour la suite. Et d'ici là, jouez bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est ça le monde que l'on voulait. C'est ça le monde auquel je crois. C'est ça le monde auquel on revient. C'est ça le monde que l'on voulait. C'est ça le monde auquel je crois.